Alors pour la suite du périple, on va rendre visite à Nicolas Bertrand, notre correspondant en Inde à New Delhi. Et vous allez voir que chez les petits indiens, justement, ça file droit. Là-bas, une bonne éducation passe souvent par des châtiments corporels. Et on est très loin du modèle éducatif français. Nicolas, bonjour. Oui, bonjour Laurent. Absolument, il est vrai que les méthodes d'éducation ici en Inde sont tout à fait différentes. Mais plus que cela, je dirais que ce sont les mentalités, la façon de penser l'éducation qui sont diamétralement opposées de ce que l'on connaît en France. Imaginez chez nous un enfant qui reçoit des coups de bâton de son professeur ou de ses parents. Eh bien, cela provoquerait un scandale. Ici en Inde, c'est si un enfant turbulent ne reçoit pas de coups de bâton de son professeur que ce serait un scandale. Bien sûr, dans une certaine mesure, mais toutes les personnes que nous avons rencontrées pour ce reportage approuvent l'idée qu'une gifle ou qu'un coup de bâton puisse être indispensable pour le bon apprentissage. Selon des parents et même de la jeune génération ici en Inde, cela peut même être vu comme une preuve d'amour. Si vous aimez votre enfant, vous avez envie qu'il prenne le droit chemin. Et donc, eh bien, il faut avoir recours, selon eux, à ce type de punition. Il y a même un proverbe ici qui dit « si tu aimes ton enfant, eh bien, tu devras utiliser le bâton ». Encore une fois, ce type d'éducation qui a pu exister en France à une certaine époque, eh bien, ici, est globalement partagé. Regardez tout de suite ce reportage. Il est signé Sonia Colaviza et Ramoane Pateria. « Face aux adultes, mieux vaut t'obéir. En Inde, chez eux comme à l'école, les enfants ont plutôt intérêt à se tenir à carreau. Comment tu t'appelles ? Parle fort, je m'appelle Jeannoui. » « Je m'appelle Jeannoui. » Quand les professeurs sont en colère, quand je n'ai pas des bonnes notes, ils me frappent avec un bâton. « Un élève qui rebasse et la sanction tombe. » « En Inde, 65% des enfants disent avoir été battus par leur professeur. » « C'est le cas d'Anchu, 10 ans. » « Ma maîtresse est méchante. Quand elle est en colère, elle se défoule sur moi. » « Elle nous frappe avec un bâton de bambou. Elle me donne deux coups ici, trois coups ici. » « Parfois, la violence est extrême. Ces vidéos ont fait le tour du web. Elles ont choqué l'Inde. » « Pourtant, dans la rue, la majorité des parents restent persuadés qu'une bonne éducation comporte sa dose de punition. » « Le professeur est obligé de donner deux ou trois GIF. Comme ça, les enfants étudient. S'ils ne donnent pas de GIF, les enfants n'apprennent rien. » « Lui, c'est mon fils. Et si le professeur avait tapé assez fort, il ne serait pas ici, mais en train d'étudier. » « Les quatre enfants, ils sont tous comme ça. Une est au lycée, les deux autres au collège. Et ils ne savent même pas écrire leur propre nom. » « C'est l'objectif de Manjou Mehta, psychologue. Aujourd'hui, elle reçoit la petite Chani et sa mère. » « Est-ce que tes parents te frappent ? » « Non. Pourquoi ? » « Parce que je fais des bêtises. » « Comme elle ne travaille pas, je dois crier. Elle ne devrait pas jouer, mais étudier. » « La mère de Chani se justifie. Elle est femme de ménage. Si elle abuse de son autorité, c'est qu'elle espère un meilleur avenir pour sa fille. » « Par amour, ils deviennent violents avec leurs enfants. Ils pensent que c'est le moyen de leur montrer le bon chemin. Mais battre un enfant ne fait que le rendre plus anxieux. » « Depuis 2010, la loi indienne condamne ces violences. Elle n'est pourtant presque jamais appliquée. Les parents et professeurs sont rarement condamnés. » « Mouais. Vous avez dit qu'ils aiment bien, châtient bien. Bizarre. Nicolas, on l'a vu quand même avec la psychologue en question. Les choses commencent à bouger, à changer. Est-ce que certaines personnes osent dénoncer ces pratiques ? » « Alors oui, Laurent, c'est encore anecdotique. Mais c'est vrai, il y a quelques voix discordantes qui commencent à se faire entendre. Et comme dans la plupart des cas, ce sont les grandes villes et les catégories sociales les plus favorisées qui commencent à bouger. Il y a par exemple des associations qui se rendent dans les écoles pour rencontrer les professeurs et leur expliquer qu'il y a d'autres méthodes d'apprentissage qui ne passent pas par la violence. La loi aussi a changé tout doucement depuis 2010. Et il est aujourd'hui illégal de battre ou de harceler un enfant. Un enfant peut même porter plainte contre un adulte pour cruauté. Ça, c'est la loi. Mais dans les faits, elle est encore très rarement appliquée. Sauf dans les cas extrêmes où un enfant en vient à trouver malheureusement la mort sous les coups. Mais il faut savoir qu'en Inde, les droits de l'enfant n'ont encore jamais fait l'objet d'un quelconque débat national. Mais est-ce que c'est pareil dans le reste de l'Asie ? Est-ce que l'Inde est une exception ou pas ? Eh bien non, ce n'est pas une exception. Dans de très nombreux pays d'Asie, on retrouve des chiffres à peu près similaires. Par exemple, en Thaïlande, où 75% des enfants déclarent avoir déjà subi des violences physiques ou mentales. Au Bangladesh, ces pratiques ne sont absolument pas interdites par la loi. Le Code pénal précise que le tuteur peut avoir recours à la violence physique à condition qu'il le fasse de bonne foi, tout simplement. Au Pakistan, un texte de loi qui vise à interdire ce type de punition physique est rejeté par le Sénat depuis 2010. Voilà, les mentalités ont encore beaucoup de mal à changer. Mais c'est mon sentiment. J'ai l'impression ici que les professeurs et les parents qui ont recours à ces pratiques ont l'impression de faire cela pour le bien de leur enfant. Ok, merci pour toutes ces infos Nicolas. A très bientôt évidemment.